Sous-titrage MFP. The President, please be seated. L'audience est ouverte et nous allons poursuivre l'examen des éléments de preuve. Avant toute chose, nous rappelons la chose suivante au parti. Pour assurer le bon déroulement des débats, il convient d'appliquer les recommandations communiquées par unité de traduction et d'interprétation. A savoir, premièrement, devant les CETC, il y a trois langues de travail officiel. Lorsqu'une partie cite un document quelconque, il convient de donner les références ERN lentement et précisément. Et si possible, veuillez répéter ces données. Lorsqu'une partie cite un nom considéré comme difficile à prononcer, elle est priée d'épeler ce nom. Ceux-ci concernent particulièrement les parties internationales qui ont à prononcer des noms cambodgiens. Il leur est demandé de prononcer ces noms de façon précise, faute de quoi la compréhension s'en trouvera compliquée. Deuxièmement, avant de prendre la parole, on est prié d'allumer son micro. La Chambre l'a d'ailleurs déjà rappelé elle-même, mais elle a constaté qu'au cours de l'audience, ce problème persistait. La Chambre espère que les parties feront de leur mieux pour contribuer au bon déroulement des débats. Je demande aux agents de sécurité d'amener l'accusé dans le box. Maître Ang Oudom, je vois que vous vous êtes levé. La Défense. Merci, Monsieur le Président. Vous venez de faire certaines observations. Et vous nous avez rappelé à tous qu'il fallait prononcer précisément les noms cambodgiens. Les coprocureurs n'ont pas bien prononcé le mot « comme non ». Du coup, il y a eu un problème de compréhension. Voici ce que je propose. Peut-être que c'est un confrère cambodgien qui pourrait se charger de prononcer le nom cambodgien à la place du confrère international. Peut-être que cela sera propice au bon déroulement de l'audience. Le Président, merci pour cette proposition. La Chambre a demandé à chacun de faire de son mieux. et la Chambre estime que lorsque des noms de personnes ou de lieux sont prononcés, les parties seront en mesure de faire de leur mieux pour bien prononcer ces noms. Le cas échéant, les parties pourraient s'entraîner à répéter ces noms avant l'audience. Elles pourraient s'exercer dans leur bureau. et non pas à l'audience. Nous espérons que toutes les parties feront de leur mieux pour bien prononcer les noms. Et comme nous savons que nous sommes en mesure de bien prononcer les noms, et des malentendus. avant de donner la parole à l'accusation, la Chambre voudrait savoir de combien de temps auront besoin les coprocureurs pour l'interrogatoire de l'accusé dans le cadre du premier segment du procès. lequel porte sur le contexte historique. Il est prévu de mettre à la disposition de l'accusation toute la matinée d'aujourd'hui pour interroger l'accusé. La Chambre souhaiterait savoir quel est l'avis de l'accusation à ce sujet. Merci Monsieur le Président. Nous sommes conscients qu'il faut avancer aussi rapidement que possible. J'essaierai de couvrir autant de questions que possible ce matin. Nous avons couvert beaucoup d'aspects politiques complexes par rapport aux documents relatifs au Congrès de 1960. Je pourrai commencer par vous indiquer quelles sont les questions qui restent à couvrir. Nous allons achever la question des unités secrètes de défense. Ensuite, nous passerons au Congrès de 1963 et à la période de 1963-70. Mes questions seront surtout des questions de suivi et il s'agira d'obtenir des éclaircissements plutôt que de parler du détail des politiques comme je l'ai fait jusqu'ici. J'espère pouvoir donc ouvrir cette période assez rapidement. Ensuite, il y aura une partie consacrée à la période postérieure au coup d'État de mars 1970. Et après cela, nous passerons aux politiques qui ont été mises en œuvre concernant les coopératives et les déplacements de population durant la période 1973-75. Je ferai de mon mieux pour avancer aussi vite que possible, mais cela dépendra beaucoup de l'accusé. Il faudra voir si nous recevrons des réponses directes à nos questions. Si l'accusé coopère, nous devrions pouvoir avancer assez vite. Peut-être que nous aurons besoin d'un peu plus de temps que cette matinée, mais je ferai de mon mieux pour aller aussi vite que possible. Nous sommes là pour aider la Chambre. Je vais présenter chaque thème sur lequel portera l'interrogatoire. Si la Chambre estime qu'il ne s'agit pas de couvrir ces questions, je serai tout à fait disposé. à passer à autre chose. J'espère avoir ainsi répondu à votre question. Le Président, merci. Monsieur Nwanchéa. Monsieur le Président, Avant de poursuivre l'audience, j'ai une brève observation à faire au sujet des documents. Premièrement. Premièrement, je réitère officiellement ma position, à savoir que je ne peux pas considérer comme crédible les copies des documents qui sont utilisés dans le cadre de mon interrogatoire. Par conséquent, je souhaite faire usage de mon droit de ne pas répondre aux questions qui sont posées à partir de ces documents, par les différentes parties, par les différentes parties, ainsi que sur la base de tous documents qui pourraient être présentés par une quelconque des parties. Je tenais à faire cette observation pour éviter d'avoir à répéter à m'entreprise ma position. Cela étant dit, j'ai bien l'intention d'examiner les documents que les pauvres procureurs souhaiteront me présenter. Étant entendu que je pourrais contester l'authenticité de ces documents ultérieurement. Par souci d'efficacité, je prie la chambre et l'accusation de me préciser quels sont les documents qu'il est prévu de me présenter, et ce, en temps opportun. De cette façon, je serai en mesure d'examiner de façon approfondie chaque document qui me sera présenté, et je pourrai formuler mes observations à leur sujet. Au cas où il s'agirait de documents d'une certaine longueur, je demande au coprocureur d'indiquer quelle est la partie pertinente sur laquelle porteront leurs questions. Jusqu'ici, j'ai eu du mal à examiner les documents qui m'étaient présentés, parce que je n'ai pas eu à ma disposition assez de temps pour lire et examiner les documents avant que ne me soient posées des questions à leur sujet. Par conséquent, il m'a été difficile de comprendre bon nombre de questions posées par l'accusation à partir des documents en question. Je suis animé par le souci de pouvoir examiner convenablement chaque document et contribuer au bon déroulement de la procédure. Même si j'accepte de m'étendre sur un document qui m'est présenté, cela ne veut pas dire nécessairement que j'accepte l'authenticité du dit document. Merci, M. Nunchia, d'avoir indiqué votre position. Plusieurs demandes ont été adressées à la Chambre. S'agissant de l'authenticité des documents, la Chambre a déjà statué à ce sujet. La Chambre espère que c'est la dernière fois que cette question est soulevée. La Chambre ne statuera pas une deuxième fois à ce propos, à moins que sa décision ne soit invalidée par une instance supérieure. Hier, la Chambre a déjà communiqué certaines informations. Elle a dit que si vous ne répondiez pas aux questions qui vous étaient posées par l'accusation concernant les documents qui sont versés au dossier, la Chambre en concluira que, ce faisant, vous exercez votre droit de garder le silence. Et dans ce cas-là, l'accusation pourra passer à la question suivante. Vous avez également demandé à l'accusation de vous communiquer les documents à l'avance. La Chambre délibérera ce sujet et statuera en temps utile. Ces documents ont été versés au dossier. Ils y sont depuis trois ans. Vous avez un avocat et vous avez des avocats et ces avocats doivent pouvoir vous aider dans ce contexte. La Chambre va à présent donner la parole à l'accusation. Je demande aux coprocureurs national et international de contribuer à la rapidité de la procédure. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais ajouter quelque chose. J'ai oublié quelque chose en donnant mes explications. Mon confrère cambodgien aura besoin d'une demi-heure ou d'une heure. Monsieur le Président, hier, nous parlions des unités secrètes de défense. J'ai une question à poser. Monsieur le Président, vous avez dit le mois dernier à la juge Cartwright que les unités secrètes de défense étaient habilités à liquider les espions qui étaient infiltrés dans les réunions du Parti. Voici ma question pour vous. Que faisaient-on des espions ou des agents ennemis qui étaient capturés par les unités secrètes de défense ? Monsieur le Président, Réponse. Monsieur le Président, Le Kampuchea démocratique était très prudent à l'égard des traîtres qui s'étaient infiltrés dans l'Ankar. Par conséquent, nous avions nommé des gens pour rassembler des informations au sujet de ces personnes. Les informations ont ensuite été communiquées aux supérieurs, lesquelles examinaient la question de façon approfondie avant de dicter les mesures à prendre. Qui délibérée sur les mesures à prendre pour s'occuper de ces espions ? Réponse. Réponse. Ceux qui avaient l'autorité étaient ceux qui avaient la responsabilité d'espionner ou de surveiller les personnes dont les activités étaient douteuses, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient de la surveillance et pour contrer ceux qui s'infiltraient dans l'Iran du parti. Une fois qu'il était déterminé, l'établit plutôt qu'une personne était un espion qui s'était infiltré dans l'Iran. Que leur arrivait-il ? Était-il envoyé dans des centres de sécurité ? Était-il tué ? Est-il qu'on les renvoyait à l'ennemi ? Qu'arriva-t-il à ces personnes qui étaient considérées par les unités secrètes de défense comme des espions qui s'étaient infiltrés ? Réponse. Réponse. Les enquêtes étaient longues. Ça pouvait prendre jusqu'à un an. Et ces personnes étaient envoyées à S21, où leurs confessions et envoyées à S21 ou leurs témoignages auraient été faits. Ou l'ont consigné leurs témoignages. Mr. Nunché, I'm talking about the period prior to April 1975, and specifically the period that we'd been discussing in the 1960s where the party had established the secret defense units. But let me follow up your question this way. When were security offices first established by the party ? Were there security offices that were established in the 1960s or in the 1970s prior to 17 April 1975 ? In the 60s or 70s, avant le 17 avril 1975 ? Réponse. Réponse. I do not know this clearly because I had never been in charge of the security. My role was to oversee the assembly affairs. Je m'occupais des affaires de l'assemblée des représentants. I understand your testimony that your assertion that this was not your responsibility, but as the deputy secretary of the party, were you aware whether security offices were established prior to 17 April 1975 ? Voici des centres de sécurité ont été créés et organisés avant avril 1975. Réponse. Je ne sais pas. Réponse. Je ne sais pas. Non plus. Réponse. 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 Est-ce que c'est votre statement, M. Nunez-Chair? Réponse. Oui, c'est vrai. Les only choses que je savais étaient les tâches que j'étais supposed à prendre. Chacun devait s'occuper de ces affaires et les comprendre. Moi, j'étais responsable de l'éducation et c'est pourquoi je ne savais plus sur les affaires d'éducation que sur d'autres choses. On m'a chargé d'éduquer les membres du parti. J'étais-vous au courant de l'existence de l'M13 avant avril 1975? Réponse. Je ne sais pas. Let me now turn to the Second Party Congress that was held in 1963, Mr. Nunez-Chair. Do you recall where the Second Party Congress was held? Où est-ce que vous? Où il s'est tenu? Somme-Chair. Réponse. Réponse. Le deuxième congrès de la deuxième congrès a lieu, comme je me souviens, à un endroit sur la rue de Gaulle. Chalde Gaulle. Whose endroit ou appartement was this? Question, à qui appartenait cet appartement? Response, I don't know whose apartment it was. It was a rented apartment, and I do not know who the owner of the apartment was. Je ne saurais dire qui en était le propriétaire. How many people attended the second congress in 1963? Combien de personnes ont participé à ce deuxième congrès en 1963? Question, I don't know how many people were there. Je ne sais pas. Do you recall whether it was more than the number of people who attended the first congress, or was it the same group of people? Ou était-ce le même groupe de personnes? Response, I can say that there were more people than those who attended the first party congress. Question, do you recall any of the new people who attended the second congress who had not attended the first congress, Mr. Moon Chair? Pouvez-vous nous dire qui étaient ces nouvelles personnes qui avaient participé au deuxième congrès, mais pas au premier? Question, réponse. Question, réponse. Could Mr. President ask Artikel Prasciotta to repeat a question? I have not really got the whole message. The President can, Prasciotta then, repeat your last question. My question was simply whether do you remember any of the new people who attended the second congress who had not been present at the first congress? Au deuxième congrès, mais pas au premier. Response, I don't remember. Je ne me souviens pas. It was a long time ago. C'était il y a bien longtemps. Fair enough. Question. One of the key things that was decided at the second congress was the election of Pol Pot as secretary of the party. You have previously stated that the reason Pol Pot was appointed secretary instead of yourself was because of your relation to Su Heng, referring to the former party secretary, a relative of yours who had defected to the Sihanouk government in 1958. Is it correct that this is the reason that Pol Pot became the secretary and that it was because the people's group had accused you of having a relation to Su Heng? You have accused you of having a relation to Su Heng. Respond. In order for someone to be recruited as the secretary of the party, there could have been several elements of the qualification. First, the person must have a revolutionary role and that they must have been supported by the masses. And also age or seniority is part or was part of their criteria as well, but it is secondary. My question to you, Mr. Noon Chaea, is whether the people's group faction of the party had made an accusation against you based on the fact of your relationship to Su Heng. Vous avez formulé une accusation contre vous en raison de votre lien avec Su Heng. Respond. Cela faisait partie des clauses ou conditions, mais il y avait d'autres éléments. Several other good qualifications as opposed to me. Who were the leaders of the people's group faction of the party who were present at the Second Congress? Des membres de cette faction, présents au Deuxième Congrès. De ce groupe du peuple, qui était-t-elle? Je ne comprends pas ce groupe du peuple, les chefs du groupe du peuple, les chefs du peuple du peuple, pourrais-t-on m'expliquer de quoi l'on parle? Le président. Le président. Le président. Le co-prosecure is now advised to, je suis procureur, vous veuillez reformuler votre question. Donc, le fait de référence à des docteurs du dossier ou, par exemple, la hiérarchie, ou leur gagne-graham, en faisant référence à leur gagne-graham du PCK, c'est-à-dire en parlant de secrétaire ou membres de l'artement. committee members of the central committee if they are not well put in the questions we do not expect that the accused person may be able to respond precisely to the intended question so could you please rephrase the question yes i'm sorry mr president by the people's group i was referring to what has also been called the which my understanding is is simply the khmer words for people so i'm not sure if i pronounce that word correctly but when i when i use the word people i'm referring to what you have previously talked about the prachochian group do you understand what i'm referring to mr noon chair comprenez-vous ce que je vous dis et ce à quoi je fais référence response my apologies and i think perhaps the prosecutor has mistaken the terms the people group was another separate group that conducted some overt activities for example like publishing newspapers they conducted their activities in public but the party's activities had different different roles they were acting in secret so please do not veuillez s'il vous plaît mistake the people group for the party's group as i already state time and again they should be well distinguished distinguished i'm well aware of that distinction mr nunchea my question to you was whether there were people associated with the people's group such as as who were present at the second congress congress m so m 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 membre du groupe du peuple. Il n'a pas participé au deuxième congrès du parti. Il existait une différence claire entre les deux groupes. Le groupe du peuple agissait en public, alors que le parti agissait dans la clandestinité. Les deux ne pouvaient être vus les uns avec les autres. Is it your testimony, then, that there were no people associated with the people's group who were present at the second congress? Is that correct? Le groupe du peuple était présent lors du deuxième congrès du parti. Response, yes, it is. Réponse, oui, c'est ce que je dis. And I'd just like to confirm with you there was a new standing committee elected at the second congress that consisted of Pol Pot as secretary and yourself as deputy secretary. The standing committee appointed at the second congress also included Yingsari and Sao Pim. response, yes, it is. being elected and appointed are two different terms. Appointed or selected normally happened without going through any election. désignation se fait, en général, sans élections, sans vote. So people recruited through three means. Appointed, elected secretly and publicly. So I would like to ask whether you are now referring to people being elected or appointed. Mr. Nuncheya, you were the one who was present at the second congress. Were the members of the standing committee elected or were they appointed? at that time the latter term would be best. They were appointed. And is it correct that the standing committee that was appointed at the second congress consisted of Pol Pot as secretary, yourself as deputy secretary, and Yingsari and Sao Pim as members? Is that correct? Is that correct? response, yes, it is. And were there any other persons who were appointed either as full rights or alternate members of the standing committee? at the second congress. D'autres personnes, lors de ce congrès, d'autres personnes ont-elles été nommées comme membres du comité permanent, soit un membre de plein droit ou un membre suppléant? Response. I find it difficult to understand your question because you used the terms appointed elected. I would like you to be precise which term you refer to. if people cannot be at the same time appointed, elected and assigned, for example. So there are very confusing. The president, international court prosecutor, is now advised to rephrase the final, the last question he put. Perhaps it is a translation issue. I thought I'd use the word appointed, as you have indicated, Mr. Nuncheya. My question is simply whether there were any additional persons other than the four I've already mentioned, who were appointed as full-right or alternate members of the standing committee at the second congress. Response. Response. People including Sao Pem and Tamok and Son Sen were also part of the people appointed during their time. I don't remember the rest of the other people who were also appointed, I'm afraid. Other than the appointment of a new standing committee and central committee, a big question. Do you recall any other matters that were decided at the 1965 congress ? Do you recall any other matters that were decided at the 1963 Congress ? Do you remember most other decisions at the second congress in 1963 ? Merci. I don't know whether I'm mistaken, but if I remember correctly, at that time, the other matters that were decided was also on the changing of name of the party from the Labour Party to the Communist Party of Campuchia. I would now like to turn to the 1963-1970 time period, and I wanted to start by seeking to clarify the location or locations to which Pol Pot and the other party leaders were moved when they fled from Phnom Penh in March or April of 1963. Tu Sen Pan has written in his book, Considerations on the History of Cambodia, that Pol Pot, Ng Sury and Son Sen were initially located at a Vietnamese base area at Chiang Bac in Tain Ninh Province, near the base of the South Vietnamese National Liberation Front. Is that correct, Mr. Nguyen Che, was that the initial location to which Pol Pot, Ng Sury and Son Sen were first moved? Uh-huh. . Merci. Le Président, M. Nguyen-ji, avez-vous compris la question que l'on vient de vous poser ? La réponse. So far as I remember, they were located at the border of Vietnam and Cambodia. They were in Cambodian Soi, although it was close to the border. Proche de la frontière avec le Vietnam. My question is, was the location at or near a South Vietnamese National Liberation Front military base ? Dans une base ou proche d'une base du Front de Libération du Sud Vietnam ? I think it was part of their secrecy and I may not know the details. Is it not true that you were the one who took Yingsuri and Sonsen to that location ? Est-ce que vous avez emmené Yingsuri et Sonsen à cet endroit ? Response. No, I was not the one who took them there. Non. Fantastic. However, it was part of the decision that made collectively by Paul Pott. And people were assigned to bring these people to the location and I did not know the details, although I knew that the people could have been taken there. But I know that we could have been able to take them there. Kusam Pan has also written that, quote, By early 1964, Salah Saar persuaded the Vietcong to let the Cambodians set up their own location in order to avoid political complications, and so that the Cambodians might prepare the revolution in steps by themselves. It was this base area that they called Office 100. Office 100 was on Vietnamese territory under strict Vietcong control. I'm reading from document D13.2 at English ERN 00498 238, French ERN 00643 842, and Khmer ERN 00380 380. My question, Mr. Nuncheya, is I wanted to confirm whether Pol Pot, Yang Seri, and Sun Sen were initially moved to one location near Vietnamese base, but then by early 1964 had moved and established Office 100 at a different location in that area. Is that correct? Yes, exact. As I remember, it is not correct. Because in 1974, as I remember, the base was changed to Si je me souviens bien, la base a été changée pour le Ratanakiri. They no longer lived there because the enemies kept attacking. They kept attacking. Mr. Nuncheya, I'm going to get to the period when the Office 100 was relocated to Ratanakiri. I'm asking you now about the period that I understand to be from 1963 to 1966 when Office 100 was located near the Vietnamese border. Do you recall that during that time period, Office 100 was located near the Vietnamese border? I'm asking you now by asking you now and the question which is the answer to the question. Je suis allé sur place une seule fois. Je ne peux pas être précis parce que je ne vivais pas là-bas en permanence. Je suis allé là-bas en compagnie de Pol Pot. Je ne sais pas si ce bureau était à proximité de la frontière ou non. Je ne suis pas très fort en géographie, mais tout ce que je sais, c'est que Pol Pot ne voulait pas être trop près du Vietnam ou des Vietnamiens. Parce qu'il voulait que les Khmer ne se mélangent pas trop aux Vietnamiens. Il voulait que les Khmer soient dans leur propre zone et les Vietnamiens de leur côté. Mais il est possible qu'il y ait eu des communications entre les deux. Je n'en suis pas sûr. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'ils ne vivaient pas ensemble. Question de votre entretien avec Khmer Nguyen, vous lui avez dit, je cite, ou plutôt vous lui avez dit que s'agissant du bureau 100 lorsqu'il était à proximité de la frontière vietnamienne, vous avez dit ce qui suit. Je cite. J'ai fait la navette. J'ai remis des gens vers Koh-Kong, dans le sud ou ouest. Je lis de l'IS 20.28 à Khmer ERN 00078197, English ERN 00184668, et français, ERN 00596190. N'est-il pas vrai que vous faisiez fréquemment des allers et retours vers le bureau 100 au moment où celui-ci se trouvait à proximité de la frontière vietnamienne ? J'ai remis des allers. Réponse, monsieur le président, autant que je me souvienne, je me suis rendu là-bas occasionnellement et non pas fréquemment. Le bureau était très loin. Les différents bureaux étaient éloignés les uns des autres. Et ils n'étaient pas à proximité du Vietnam. Voilà une précision que je voulais apporter. M. Nunché, Kiu Sampan a écrit au sujet de trois réunions du comité central qui se sont déroulées durant la période pendant laquelle le bureau 100 était situé près de la frontière vietnamienne. En 1964, 1965 et 1966, je voudrais brièvement vous poser quelques questions sur chacune de ces réunions. Premièrement, s'agissant de la réunion de 1964, je vais vous poser la question suivante. Avez-vous assisté à des réunions du comité central ou du comité permanent au bureau 100 entre 1963 et 1966 ? Avez-vous ada des réunions du comité ? 받고ungen de thèmes qui ont été 놓é ? Je vais vous poser la question suivante. Réponse, monsieur le président. En 1964, 1965. En 1964, 1965 et 1966, Pol Pot, Yeng Sari et Sun Tsen ont quitté le bureau 100 qui était à proximité du Vietnam pour aller se réinstaller dans le Ratanakiri, comme je l'ai déjà dit. En octobre 1965, Pol Pot s'est rendu à Hanoi et à Beijing. Monsieur Noon-Chair, est-il pas vrai que ce n'a été qu'en 1966 que le bureau 100 a été transféré vers le Ratanakiri ? Je me rappelle que le Ratanakiri était en 1960. Il s'est rendu compte que le Ratanakiri était en 1906. Il s'est rendu compte que le Ratanakiri était en 1906. Ce transfert vers Ratanakiri a eu lieu avant 1966. Je vais revenir au réunion du comité central. Nous parlons du transfert vers le Ratanakiri. Pour quelle raison est-ce que le bureau 100 a été transféré depuis son emplacement initial près de la frontière vietnamienne vers le Ratanakiri ? Réponse. Pour autant que je me souvienne, Ratanakiri était un endroit idoine qui pouvait être utilisé en tant que base du mouvement révolutionnaire. Les ennemis ne pouvaient pas arriver jusque-là et c'est pour cela que c'est la région du nord-est qui a été choisie en tant que base du comité central. Question, à quelle fréquence est-ce que vous vous rendiez dans le Ratanakiri durant la période où le bureau 100 y était situé ? Le bureau 100, précise interprète. Réponse. Monsieur le Président, je n'y suis allé qu'une fois. Les routes étaient très mauvaises, on ne pouvait pas y circuler en voiture, il fallait voyager à pied. Et cela prenait un mois pour aller là-bas et revenir. Question, comme le déplacement vers le Ratanakiri prenait tellement de temps, est-il exact que les réunions qui vous avez tenues avec les autres dirigeants pendant la période où le bureau 100 était situé dans le Ratanakiri, est-il vrai que la fréquence des réunions était bien moindre ? Réponse. Monsieur le Président, c'est exact. Réponse. Monsieur le Président, c'est exact. Question. In his book, he described a meaning of the Central Committee in October 1964 that lasted weeks and took place, quote, in the middle of the forest on Cambodian territory near the border. This is a site to D213.2 at Kmer 00380380, French ERN 00643842, and English ERN 00498238. Est-ce que vous étiez présent à cette réunion d'octobre 1964 du Comité central ? Réponse. Monsieur le Président, je n'ai pas participé à cette réunion. Question. Kyo Sempan a également écrit au sujet d'une réunion du Comité central qui a eu lieu en janvier 1965, lors de laquelle le Comité a décidé de rejeter la doctrine de la transition pacifique vers le socialisme et a confirmé que le recours à la violence révolutionnaire était absolument nécessaire. Avez-vous le souvenir d'avoir assisté à cette réunion-là du Comité central, Monsieur le Président ? Monsieur le Président, je ne m'en souviens pas. Question. Monsieur Kyo Sempan, dans son livre, a également parlé d'une réunion du Comité central qui a eu lieu en 1966 et au cours de laquelle, d'après lui, trois décisions ont été prises. Premièrement, changer le nom du parti pour le renommer le Parti communiste du Kampuchea. Deuxièmement, transférer la base du parti vers le Ratnakiri. Et troisièmement, pour chaque zone, se préparer à s'associer à la lutte armée. Je vous renvoie au document D213.2, à Khmer ERN 00380389, jusqu'à 390. English ERN 00498243, et français ERN 00643847. Do you recall being present at that meeting of the Central Committee in 1966 ? Vous souvenez-vous d'avoir d'être présent à cette réunion-là du Comité central qui a eu lieu en 1966 ? Vous souvenez-vous d'avoir d'être présent à cette réunion-là du Comité central qui a eu lieu en 1966 ? Non. Monsieur le Président, en 1966, d'après mes souvenirs, le mouvement s'est intensifié. Et j'ai donc assisté à la réunion au cours de laquelle il fallait prendre des décisions concernant la lutte armée en conjonction de la lutte politique, tout en maintenant les principes de base de la lutte politique, alors que la lutte armée était là en complément. Est-ce que c'était la même réunion, celle du Comité central ? Monsieur le Président ? Je me suis bien. Une réunion diverse. Donc je pense que c'est beaucoup. Je me prépare à ce comment. Je peux dire que 5... En réalité, il y a eu plusieurs réunions du comité central. Je ne sais pas à laquelle le co-procureur fait allusion. Il m'est donc difficile de répondre. Le président, est-ce que le co-procureur international pourrait reformuler sa question ? C'est facile de comprendre pour permettre à l'accusé d'y répondre. Le président, oui, merci, M. le Président. Vous avez juste expliqué un meeting, vous vous souvenez, où une décision a été prise concernant le recours à la violence armée parce que le mouvement s'était intensif en 1966. Ma question est donc la suivante. La réunion dont vous parlez, à laquelle a été prise de la décision, est-ce que c'était une réunion du comité central, du comité permanent ou bien encore une autre réunion ? La décision a été prise lors d'une réunion du comité permanent. La décision a été prise lors d'une réunion du comité permanent. Qui était présent à cette réunion, M. Nunchéa ? Réponse. Je ne me souviens pas bien, mais je crois qu'à l'époque, il y avait Pol Pot, Sun Sen et un certain nombre de cadres. Si mes souvenirs sont bons, Pol Pot s'est rendu à l'étranger à l'époque. Après la réunion, Pol Pot est parti pour l'étranger. Question. Est-ce que Yeng Sari était présent à cette réunion ? Réponse. Monsieur le Président, Yeng Sari n'était pas présent à cette réunion. Lui aussi se trouvait à l'étranger. Question. Que faisait Yeng Sari à l'étranger en 1966 ? Réponse. Monsieur le Président, Je ne sais pas bien. Il était représentant du Parti communiste du Kampuchea. Il était en poste au Vietnam et en Chine. Mais je n'ai pas de précision, d'après mes souvenirs, quand on est aux aspects plus précis de ses fonctions. Question. Où a eu lieu cette réunion du comité permanent ? Réponse. Monsieur le Président, Qu'entendez-vous par là lorsque vous dites que vous parlez de cette réunion à l'époque ? En effet, il y avait beaucoup de réunions. Est-ce que le co-procureur pourrait préciser ce point ? Le co-procureur. Nous venons de parler d'une réunion du comité permanent qui a eu lieu en 1966. Où a eu lieu la réunion en question ? Monsieur le Président, Je ne sais plus ce qu'il en est de cette réunion dans la forêt. Question. Est-ce que vous vous souvenez si la réunion a eu lieu dans le Ratana Kiri, ou bien au bureau 100, à l'époque où ce bureau était près de la frontière vietnamienne ? Je crois savoir que la réunion s'est tenue en territoire combodgien et non vieux. Parce que, comme vous le savez peut-être, Monsieur le Président, on ne peut pas être clairs sur la frontière, même si mes agents n'étaient pas arrivés à l'écran exacte borderline. Le tracé de la frontière n'était pas très précis et il se peut que l'on ne trouvait pas exactement la frontière question. Je ne demande pas si c'était en territoire cambodien ou vietnamien. Je veux savoir si la réunion de 1966 du comité permanent a eu lieu au moment où le siège du parti était à son emplacement initiale ou bien si elle a eu lieu après le transfert de la base du parti vers le Ratanakiri. Sankt Abri Lopatheyan. Réponse. Les réunions avaient lieu à différents endroits. Les lieux de réunion changeaient. Il m'est donc extrêmement difficile de dire à quel endroit précis a eu lieu telle ou telle réunion. qu'à l'époque, les B-52 lâchaient leurs bombes jour et nuit et nous ne pouvions pas rester au même endroit. Il faut bien comprendre quelle était la situation à l'époque. Et comme je l'ai dit, je ne sais pas dans quel village précis a eu lieu la réunion en question. Merci. Lorsque le bureau 100 a été transféré vers le Ratanakiri, est-ce que Yeng Sarri a été l'armé secrétaire de la zone du Nord-Est ? Réponse. Monsieur le Président, je ne m'en souviens pas. Et après que Pol Pot, Yeng Sarri, Sun Sen et d'autres dirigeants sont allés dans le Ratanakiri ? Quelles étaient les responsabilités qui vous incombaient et qui incombaient d'autre part aux dirigeants qui étaient basés dans le Ratanakiri ? Réponse. Monsieur le Président, la répartition des fonctions de direction était la suivante. D'une part, il y avait la zone Nord-Est qui incluait le Ratanakiri, le Mondulkiri et peut-être Kratye et Stungtrang et d'autre part c'était la partie dont j'étais moi-même responsable responsable. Mais c'étaient les secrétaires de zones qui assuraient la supervision directe sur les différentes parties, y compris le Sud-Ouest et le Nord-Ouest. Est-ce qu'il y avait d'autres zones qui existaient à l'époque ? Est-ce qu'il y avait d'autres zones qui existaient à l'époque ? Réponse. Je ne m'en souviens pas avec certitude, il y avait peut-être cinq ou six zones. Je voudrais dire une chose. La division en zone n'était pas très précise. Cela dépendait de la situation. Parfois, il y avait une répartition en zones. Je prends un exemple qui est celui de Kompong-Chinang. qui était proche de Pursat. L'interprète se reprend, c'était Kompong-Chinang qui était proche de Pursat. Et donc, la situation dépendait de ce qui se passait sur les champs de bataille. Lorsque le bureau s'en était dans le Ratanakiri et que vous étiez le même responsable de tout le pays à l'exception de la zone nord-est, est-ce qu'il y a eu d'autres chefs du parti qui étaient avec vous à Phnom Penh ? Je n'étais pas responsable de la direction des secrétaires. Les secrétaires de zone qui assuraient la supervision directe. Il y avait également des comités de villes. Le Président. Le Président. Le Président. It is appropriate to adjourn for now. La Chambre souhaite informer les co-avocats principaux pour les parties civiles. préparer les noms des avocats des parties civiles à qui vous dédégrer la parole, enfin, l'interrogatoire de l'accusé. Le Président. 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 Merci.